all right all right all right all right bonjour tout le monde bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles c'est ici Alex aujourd'hui je suis accompagné de mon co-animateur monsieur jacob gary comment ça va jacob c'est le lex ça va toi je t'ai énergique comment tu vas mon chat ça va bien ça va bien ça va bien c'est une belle semaine musicale je me sens bien oui j'ai j'ai fait que macedon venait de sortir un album ouais cool j'ai capoté j'imagine ça va être la suggestion au fin de ça va être dans ma wish list c'est sûr au fin de la voyons fin de l'épisode j'imagine ça va être dans tes suggestions ouais mais plein de plein de plein de découvertes ça découvert aussi que et miroir a sorti un nouvel album chier t'aimais pas ça t'aimais pas ça et miroir ben j'aimais j'aimais les débuts des miroir il y a eu quand la plupart des musiciens sont partis je trouvais que la vibe était moins moins nice mettons mais en chaud c'est câlissement bon ben oui 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 c'est violent en tabarnasse moi j'avais jamais j'ai bien ouais ça a changé Alex ça a changé j'aimerais peut-être pas ça j'en doute pas les derniers albums j'ai pas capoté c'est pas mal ça Alex c'est moins c'est moins mon c'est moins mon vibe j'ai bien aussi maintenant un petit peu moins brutal qu'avant ouais c'est toujours c'est toujours très violent toi Alex ta semaine ouais belle semaine tranquille 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 mon gars et c'est pas de grand chose la semaine prochaine on s'en va on s'en va voir un show par exemple c'est bon quoi mardi prochain on s'en va voir un show ensemble jacob oui oui on va voir on va sortir de notre zone de confort oui on s'en va voir un concert de musique contemporaine ok ben celui qui sont sur le live qui l'ont peut-être poigné il y a c'est André Hamel qu'on avait reçu en entrevue dans le fond et qui va être qui présente ben dans le fond c'est pour le 50e anniversaire ou 55e anniversaire de d'un regroupement pour la musique contemporaine au Québec et qui font un concert puis il va y avoir une pièce d'André Hamel qui va être interprétée le mardi 14 décembre c'est une pièce super intéressante pareil parce que c'est une pièce qui a composé lui-même ok monsieur Hamel ouais monsieur Hamel qui a composé tout seul en 1988 c'est quasiment longtemps ok il l'a jamais entendu elle n'a jamais été interprétée l'orchestre qui est là-bas va l'interpréter pour la première fois ouais puis qu'est-ce qui est cool de lui je sais pas si t'as vu passer sur Patreon l'épisode si tu l'as écouté avec André mais il fait il fait un lui il fait de la musique contemporaine spatiale qu'il appelle ok il me semble que c'est ça spatiale c'est quoi ça? la spatialisation qu'il fait fait que dans le fond il n'y a pas juste des musiciens sur scène il y a des musiciens partout dans la salle qu'il enlève vraiment le public au complet ça se peut qu'on soit assis à côté d'un trompettiste ça se pourrait Jacob il joue comme un peu avec l'acoustique de la salle il nous expliquait aussi que ce qui le fait qu'est-ce qui l'inspire dans la vie il nous expliquait comment il se base pour faire sa musique il dit tu sais quand tu marches dans la rue tu marches là tu vas entendre des chars tu vas entendre tu sais tu vas entendre plein de sons vite pensants mais qui font comme une musique à un tout tu sais mais à un moment donné ça devient comme un tout ok c'est un flyer là ce monsieur là ah ouais c'est un esti de flyer là c'est drôle parce que j'ai tu sais j'ai parlé que ça se pouvait que Mysterio Mystère vienne dans l'entrevue comme ça se fait carré puis tu sais au début j'étais comme ouais j'étais pas sûr si c'était une bonne idée ou non tu sais d'avoir Mysterio qui vienne puis en même temps ça fait partie du podcast il vient il vient puis on fera pas de traitement de faveur pour pour personne je dirais jamais de pas venir à un enregistrement parce que c'est une telle personne puis tu sais moi j'avise tout le temps nos invités que ça se peut qu'il vienne puis là il était comme ah ouais j'ai vraiment hâte de le rencontrer c'était vraiment primé puis finalement il est pas venu bon ça c'est plein des faux espoirs ah ouais mais c'est pas grave justement parlant de Monsieur Mystère on fait aujourd'hui une critique d'un album qu'il nous a proposé ouais ouais qui a gagné le sondage du public on fait la critique de la il bruit ses têtes là mon gars on fait la critique de l'album Cold Facts non mais on fait la critique de l'album Cold Facts de Rodriguez de Sixto Rodriguez c'est sorti ça fait une crise de boute que c'est sorti c'est sorti en 1970 euh quand même ouais c'est ça mais les producteurs de l'album dans le fond c'est Mike Theodore pis Denis Coffey c'est du CQ Mike Theodore pis Denis Coffey as-tu un qui joue au hockey? non 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 je suis pas ce qui est non ben c'est des gars qui ont travaillé genre avec Stevie Wonder Ringo Starr Bob Dylan euh tu sais avec les plus grands du monde du monde qui était populaire dans les années 70 bah ouais c'est ça t'sais pis qu'ils le sont encore aujourd'hui ouais pis euh ça fait que c'est c'est deux producteurs-là qui ont produit cet album-là pis probablement que vous avez jamais entendu parler de Rodriguez comme la majorité du monde moi j'en avais jamais entendu parler ouais c'est ça parce que ben peut-être que les cinéphiles en ont entendu parler ouais peut-être que les cinéphiles en ont entendu parler peut-être que les musicophiles je sais pas moi comment t'appelles ça le 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 musicophiles c'est ce genre-là c'est ce qui est là peut-être que les mélomènes d'entre vous on a entendu parler aussi parce que ça a été ça a jamais décollé l'album a jamais eu de succès il a n'a jamais entendu parler eux autres ils ont découvert ce gars-là il jouait dans dans un bar de dos au public bien réservé pis il t'sais il qualifie de prophète de la musique ils comprennent fuck all pourquoi que ça a pas marché ok ben ouais t'sais il a juste fait deux albums aussi ben oui monsieur rodriguez il y en a fait un en 70 pis un autre en en 71 que que le nom m'échappe ouais pis après ça il est comme tombé dans l'ombre là en 71 il a sorti la donne coming from from reality pis après ça même après le premier album il y a jamais rien eu toutes ces choses il y avait personne il y avait ils ont pas été capables de promouvoir l'album pis de le vendre mais il y a rien eu jusqu'à récemment on va dire ça ben jusqu'en 97 qu'est-ce qui est arrivé Alex en 96 qu'est-ce qui est arrivé ben c'est une grosse histoire quand même si on se lance là-dedans ok dans le fond comme je disais l'album a eu zéro succès pis t'sais il y a quelques personnes qui ont acheté des copies c'est normal mais ça me pogne pas ça décolle pas on l'entend pas tourner nulle part pis comme je disais personne comprend trop pourquoi t'sais ceux-là qui il capote sa musique les mélomanes les producteurs les labels comprennent pas qu'est-ce qui se passe pourquoi que ça marche pas t'sais il m'a amené dans l'été 70 en tout cas quelque chose de même il y a une fille il y a une fille qui est allée en Afrique du Sud pour voir son chum ok elle a amené une copie du Vénil de Rodriguez de Rodriguez de Rodriguez pour le montrer à son chum qui était là-bas je pense pour le travail ou quelque chose de même fait qu'il a amené ça et lui il l'a écouté pis il l'a écouté avec d'autres personnes qui étaient africaines qui habitaient en Afrique du Sud pis ils ont capoté là-dessus mon gars ils ont fait là ils ont essayé de trouver mais durant ce temps-là dans les années 70 c'était l'apartheid en Afrique du Sud en Afrique c'était l'apartheid pis t'sais mettons il y avait pas de communication il y avait pas de TV il y avait pas vraiment de téléphone c'était bien compliqué de communiquer pis d'avoir t'sais des nouvelles de ce qui se passait ailleurs dans le monde fait qu'eux autres il est pas capable de trouver c'est qui ce gars-là les seules informations qu'ils ont c'est qu'est-ce que c'est la pochette ils ont aucune idée c'est qui il capote sa musique pas capable de rejoindre de rejoindre personne pour avoir des copies pis pour les vendre fait qu'ils se sont mis à faire des des copies du vinyle des bootlegs dans le fond du vinyle pis ils en ont vendu des millions de copies les années 60 Rodrigues a pas eu une scène de ça il y a pas eu une calice de scène de ça le je dirais les années 60 il disait un des gars dans le report dans le documentaire si vous voulez l'écouter ça s'appelle Searching for Sugarman dans le documentaire il y a un gars il dit il dit voyons comment que bon j'ai un blanche juste avant là juste avant parce que parce que parce que ce documentaire là qui est sorti t'as-tu l'année qui est sorti il est sorti dans les années 2000 ouais comme relativement récemment 2012 il sort en 2012 pis ce documentaire là a gagné un Oscar ouais plein de prix genre c'est comme pour meilleur film documentaire pis j'ai en tout cas j'ai comme le feeling que c'est ça qui l'a comme propulsé 40 ans après la sortie de son album ben oui ben oui pis en tout cas il disait le gars il disait que si t'allais genre dans n'importe quelle maison ouais de de la tu sais dans l'Afrique du Sud de en tout cas t'allais dans n'importe quelle maison mettons à Cap Town que c'était sûr que t'avais trois vinyles genre dans dans ça pis t'avais genre un vinyle des Beatles un autre un autre je me rappelle plus c'est quoi pis Paul Fax de Rodriguez tout le monde avait sa copie de Paul Fax de Rodriguez qu'est-ce qui a fait que ça a pogné de même c'est que c'est vraiment il y avait des chansons qui il y avait comme la chanson I Wonder qui passait à la radio pis t'es comme what the fuck les paroles de même t'as le droit de dire ça ou des t'es comme genre je souhaite devoir avoir du sexe ou t'sais des affaires de même t'sais des paroles ben moi ce que j'ai eu c'était très sur la libération sexuelle pis la liberté de parole pis c'est comme en tout cas pour s'épanouir on va dire ouais fait que là t'sais fait que là le monde a comme commencé à vouloir avoir le droit de s'exprimer vivre librement pis tout ça fait que Rodriguez son album Colfax sans sans le savoir en pensant que c'est un flop il est tout seul à Chicago moi c'est de là qu'il vient Chicago dans sa petite ville dans son appartement man qui est en train de tomber en ruine je te le dis tu vois des images d'où c'est qu'il habite dans le documentaire c'est triste c'est vraiment triste pis dans le fond lui il a soulevé un peuple en révolution contre le gouvernement ses chansons ont mis le feu au poudre genre à du monde qui ont commencé à se révolter pis tout ça à cause de ses touts quand même fou là ouais c'est quand même drôle pendant que lui c'était comme lui il travaillait moi j'avais vu c'est ça c'est ça il est comme lâché la musique il est retourné travailler pour gagner sa vie en faisant de la rénovation ça aurait pu être complètement le contraire à sa vie s'il aurait su qu'on a dit pis c'est ça pis dans le fond ça toi c'est pas tout t'as lu t'as lu t'as écouté le documentaire ouais ouais j'ai dévoré le documentaire je m'étais dit ah je vais l'écouter comme en plusieurs parties sûrement finalement mon gars j'ai fait play à ça j'étais accroché j'étais écouté c'était bon c'était vraiment bon pis après le documentaire as-tu des infos sur après le documentaire non j'ai pas j'ai pas j'ai pas été lire après le documentaire t'sais c'est clair que là s'il y a eu de la popularité t'sais on a recommencé à parler de lui après tout ça moi moi ce que j'ai vu c'est ça c'est qu'après ça il y a eu un méchant gros boom médiatique pis il est devenu une rockstar il a commencé à faire des shows t'sais quand il était rendu à 70 ans je sais pas ouais assez vieux genre 40 45 ans plus tard là il réalise que sa musique elle marche ils font un documentaire sur lui il devient une star aux Etats-Unis pis là il commence à faire ses tournées fait que en tout cas ouais c'est c'est tout qu'une histoire mon gars pour de vrai t'sais eux autres imagine là en Afrique du Sud eux autres ils pensaient qu'il était mort il y avait plein d'histoires genre qu'il était mort le gars pis t'sais il était fou il cherchait à avoir des informations ils ont imprimé sa face le monde là-bas ouais ils ont imprimé sa face sur des peintes de lait genre si vous avez des informations sur ce gars-là appelez-nous pis en tout cas c'était ridicule fait que là eux autres ils recevaient comme des nouvelles pis à un moment donné c'est comme ah il est mort il y avait genre ah il est rentré en psychiatrie il a fait un overdose c'est pour ça qu'il est mort il avait la plus populaire c'était que c'était il s'était suicidé sur scène il était comme dans un show qui fonctionnait vraiment vraiment pas pis t'as déjà le lien d'écrit je veux juste te le lien comme faux en tout cas il chante la chanson Forget It qui a m'emmené genre thank you for your time I thank you for your time thank me for mine and forget about it il aurait dit ça il aurait pris son gun pis c'est il s'aurait tiré même devant tout le monde pis il l'a hué tu sais durant le show pis tu sais un nasty show de merde heureusement c'est pour ça qu'il est arrivé pis là c'est drôle parce que tu sais les gars eux autres ils le cherchent depuis 70 c'est un bonhomme là ils sont rendus en 97 ils réussissent à travers genre de comment ils trouvaient des informations sur lui c'est en lisant les textes il faisait des associations à des villes ok il pourrait peut-être être là il pourrait peut-être être là pis là dans un des textes je me rappelle plus c'est lequel je pense que c'est sur le deuxième album ils ont ils trouvent le ils trouvent un lien avec le label ok qui ont sorti le premier album de Rodriguez fait que les autres ils ont le téléphone il appelle le gars le producteur pis là il rentre en contact avec pis il est comme ok là il explique toute l'histoire le gars il est comme what ça a pogné vous avez vendu des millions d'albums what the fuck pis là à la fin le gars il est comme là faut que tu me dises là comment qu'il est mort si tu verrais que c'est tirer une balle dans la tête devant tout le monde genre durant un show là le producteur il est juste parti il est pas mort il vit ici à Chicago encore lui il a lâché la musique ça fait 40 ans ouais là imagine tu t'apprends ton idole qui se pense qu'il est mort qui est en vie encore ça a dû être incroyable comme Piring Alex c'est un monsieur là au téléphone tu veux-tu qu'on aille en musique après cette non pour juste pour cette fois on va faire jouer la musique à la fin parce qu'il a fallu je fais un montage vu qu'il n'y avait pas de clip et c'est ça fait que quelqu'un qui demande il est quelle heure il est 19h47 mon cher c'est bon yes c'est notre ami français by the way ah ouais ouais ça se chaleur pas le beau bateau bon ben ouais mais sinon parlons parlons comment ça sonne Alex ben ouais vas-y ouais tantôt t'as mentionné Bob Dylan que c'était le producteur qui avait travaillé avec Bob Dylan ouais puis quand t'as dit ça ça m'a allumé des petites clochettes parce que je trouve vraiment que ça ressemble à du vieux Bob Dylan ah ouais énormément dans le son dans le vibe c'est un peu un genre de folk rock peut-être un déjeunement psychédélique ben quand même pas mal je te le dirais il y a quand même des affaires weird qui se passent un peu dans le son mais ouais c'est sûr moi je trouve que ça l'est quand même pas pire psychédélique des fois la musique elle passe sur quelque chose comme vraiment vraiment weird il y a des sons weird il y a ben oui mais c'est les années 70 c'est ça là c'est les années 70 puis la seule chose que j'ai trouvé plate c'est que ça aurait peut-être valu la peine de faire un remaster peut-être de l'album ah ben parlant de ça quelque chose que je trouvais spécial avec cet artiste-là c'est qu'il y a il y a vraiment littéralement juste deux albums ouais Cold Fact qu'on fait critique aujourd'hui puis l'autre que j'ai oublié un an après mais il y a comme trois best-of puis des compilations puis ouais le coffret l'intégral je suis comme Chris un moment donné c'est beau presser le petit titron mais il y a deux albums je veux dire ton best-of c'est quoi c'est la moitié des tunes sur un puis l'autre moitié des tunes sur l'autre le coffret double best-of de Rodriguez il y aurait pu mais c'est ça il y a peut-être des il y a peut-être des il n'y a pas fait d'autres albums mais il y a peut-être des chansons d'enregistré qui ont mis là-dessus qui n'étaient pas sorties ou ça c'est de même ouais peut-être donc comment que comment que t'as trouvé le son de l'album tu sais là on disait ça près de Bob Dylan ben pour être frère moi j'ai jamais accroché ce Bob Dylan ouais genre une espèce de comme lui avec sa guitare là qui est un petit peu genre style chansonnier là qui qui raconte sa vie un peu ouais c'est que ça me parle pas puis malheureusement Rodriguez ça ressemble à ça du début à la fin fait que comment c'est ça moi c'est ça du genre de folk folk rock soft assez classique je dirais tu sais je pense pas que ça sortait du lot tu sais t'avais la toune justement Sugar Man la première de l'album ouais c'est ça puis t'as reconnais tout de suite puis je pense c'est sa grosse toune c'est le nom du documentaire j'ai un cool fact avec cette toune là vas-y Alex tu sais en Afrique du Sud cette toune là était censurée à cause de ça parle de drogue ça parle complètement de drogue tu allais le voir à la fin puis dans le fond quand les radios achetaient l'album pour être sûr qu'ils le fassent pas jouer ils devaient tout rayer la première piste sur le vénile fait que là ils sortent tu vois là ils sortaient on a jamais entendu la première toune ah ouais c'est les radios ou des affaires ils connaissent la toune Sugar Man parce que les boutelettes qui étaient faites n'étaient pas de même mais tu sais les radios on n'entendra jamais cette toune là à la radio malheureusement sinon t'as-tu été voir comment ça sonne live ouais 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 c'est sûr que il y a de l'amour ouais il y a de l'amour il est il est magané il est magané pas mal c'est drôle parce que dans le show que je vais mettre les vidéos du show que je vais mettre tu le vois là il est magané c'est un show en 2018 il est rendu aveugle il y a quelqu'un qui vient le porter sur stage il montre il est où le micro il est vraiment rendu aveugle il y a une dentition d'enfer puis la vie il a de l'air dure il est heureux tu vois qu'il est heureux mais la vie a de l'air dure tu vois il est assis il est tout recrope il joue de la guitare il joue crissement bien de la guitare pour de vrai crissement un bon guitariste mais ça a de l'air tough c'est comme rien qui a de l'air d'attirer ça a de l'air de faire mal surtout c'est-à-dire qu'il manque un doigt il manque un doigt sur où est-ce qu'il y a les frets ok j'ai vu je pense il était il est passé sa vie avec une maçon après ce que j'ai lu vous ne prenez pas ça pour du cash mais il me semble c'est ça il était comme il travaillait sur ses chantiers des chantiers de construction puis c'est le même qui s'est pété un doigt ça doit te massacrer des mains ah c'est clair clair mon gars mais moi j'ai trouvé ça extrêmement inspirant comme histoire il n'y a pas un autre artiste dans le monde qui a une histoire comme lui non c'est assez c'est assez random en crise comme histoire c'est ça que je trouve parce que musicalement je trouve qu'il y a des bonnes tunes je trouve tu sais Sugarman je l'aime vraiment beaucoup I Wonder je l'aime beaucoup j'aime beaucoup Forget It qui est plus calme mais tu sais il ne sait pas il n'y a rien qui me fait genre capoter je trouve que les tunes sont bonnes mais tu sais ça ne me fait pas je vais réécouter cet album-là c'est sûr certain parce que je trouve qu'il y a une belle histoire puis j'aime tu sais les textes sont bons tu sais il y a une belle plume comme écrivain puis tout ça mais tu sais c'est pas pas le plus gros le plus gros succès dans mes oreilles ok c'est bon on a-tu fait le tour Mélix ? non on n'a pas fait le tour oui j'ai plein de notes j'ai 4 pages parle-moi de tes notes gare je me dis des fun facts des fun facts il y a déjà dans les années 80 il a essayé de devenir mère de Chicago c'est sûrment que ça n'a pas marché non ça n'a pas marché il n'a pas été élu je pense qu'il a terminé 150ème de quoi de même mais il a essayé il voulait changer un peu la donne genre des travailleurs dans la rue tu sais la pauvreté en Chicago c'est quand même assez assez rough comme place sinon un autre fun fact Jacob c'est ça comme on disait tantôt il a vendu comme plus d'un million de copies il n'y a jamais eu une pièce de tout ça c'est ça il s'est fait pirater genre un million de copies on peut dire ça même si c'était avant non 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 attends dans l'histoire eux autres ils ont fini par découvrir un label qui a sorti l'album aux Etats-Unis ils ont essayé de rentrer en contact avec eux ils ont envoyé de l'argent ils ont envoyé ce qu'il y aurait eu comme argent la maison de disques a envoyé ça à monsieur Rodriguez ou l'inverse non en Afrique du Sud on a envoyé de l'argent à la maison de disques ok la maison de disques il n'a jamais donné je ne comprends pas pour de vrai je n'ai pas suivi tu n'as pas suivi ok ceux-là qui ont vendu les albums ok en Afrique du Sud la maison de disques ok en Afrique du Sud ok ceux-là qui ont comme volé son album et qui l'ont vendu ok les recettes qu'il a fait avec ça qu'il aurait fait avec ça ils l'ont gardé pour essayer de trouver la maison de disques qui avait produit cet album-là ils ont fini par le trouver oui mais c'était comme un autre c'était pas la maison de disques qui avait genre acheté les droits mettons mettons on pourrait dire ça de même c'est pas exactement ça mais on pourrait dire ça puis les autres ils ont trouvé lui fait qu'ils ont envoyé l'argent le gars en Afrique du Sud a envoyé de l'argent pour dire qu'il aurait fait ça d'argent il aurait fait il envoyait ça au gars qui avait comme mettons un droit lui il a jamais donné l'argent lui il a gardé ça pour lui comme un rat ouais puis dans dans le documentaire qu'est-ce qui est malade qu'il interview ce gars-là ok le vrai gars le gars qui a gardé l'argent il le confronte là-dessus puis à un moment donné il est comme on s'en fout c'est des affaires de 1970 on s'en colle il est quand même vraiment genre il fuit la réponse de toute façon moi je suis out of business lui il est out of business on est tout out of business c'est des affaires de 1970 on s'en fout parce que l'autre gars il est dans la rue quasiment on va essayer d'élever sa famille puis perdre ses doigts ah ouais puis c'est ça quand ils l'ont retrouvé en 97 quand l'Afrique du Sud a retrouvé Rodriguez en 97 il y a il y a sa fille à lui à Rodriguez qui a qui surfait un peu sur le net lui il était pas encore au courant de toute cette histoire-là puis elle elle surfait sur le net puis elle est tombée sur un forum puis elle a vu genre la peigne de lait avec la face de son père en photo puis là elle a regardé ça elle était comme après ça me dit de quoi cette face-là après c'est mon père elle a appelé le numéro de téléphone le gars il était lui il répond puis il est comme quoi je parle je parle à sa fille ok mais là tu penses qu'il y aurait moyen que j'y parle ou de quoi de même tu sais que je puisse rentrer en contact avec il est comme ah ben ben oui tu sais tu peux pas je vais lui parler tu sais je vais lui demander s'il veut puis s'il veut ben il t'appellera puis genre une couple d'heures plus tard lui il était rendu dans la nuit le téléphone sonne genre puis c'est sa femme qui répond au gars au gars d'Afrique du Sud ouais elle répond puis elle cas là elle regarde Tim Tim Jean-Christ c'est lui là c'est lui puis là lui il capotait puis là il l'a invité tu sais à venir en Afrique du Sud pour faire un show puis il a fait des shows devant 25 000 personnes il avait jamais tu sais il a jamais fait vraiment de shows de vrais shows des petits bars devant 30 personnes à une foule de 25 000 puis c'était drôle parce qu'il a amené toute sa famille tu sais là-bas puis quand ils sont arrivés à l'aéroport en Afrique du Sud ils ont descendu de l'aéroport puis il y avait trois limousines qui les attendaient eux autres mais eux autres sont tellement pas habitués à ça eux autres ils vont là-bas ils croient comme so-so à l'histoire puis ils croient plus ou moins à tout ça ok vous me payez des billets d'avion ok c'est un peu tout le temps de même qu'ils y vont puis là ils arrivent là ils voient une limousine ils sont comme oh ça c'est du monde important il évitait de marcher proche des limousines parce qu'ils pensaient que c'était pour du monde important puis là ils étaient ah mais non c'est votre lift embarqué ok ils embarquent ils ne voyaient pas quasiment jusqu'à temps qu'ils mettent le pied sur stage puis entendent le monde chanter ses tunes ils disent tout le monde connaissait mes tunes tout le monde chantait mes tunes puis le band il y a un band qu'eux autres en 1970 quand ils ont ils ont joué ils ont inspiré un band de 4 temps si je me rappelle bien je me rappelle plus du nom du band par exemple mais ils ont inspiré beaucoup Rodríguez il les a inspiré beaucoup puis eux autres ils ont commencé à faire de la musique pour la révolution puis de ce qui se passait quand le gars il a organisé les shows il les a invités eux à faire la première partie ils sont capotés on va faire la première partie de notre idole on le fait après ça le gars il est venu les voir comme moi aussi Rodríguez il n'a pas de band voulez-vous jouer pour lui les autres oh my god oui on va jouer pour lui c'est sûr dans la main en plus d'avoir ouvert ils ont pu jouer pour lui ça doit être fou tout à la base ce monde-là pense qu'il est mort il ne faut pas que vous oubliez ça lui il est ressuscité des morts c'est leur Jésus il a l'air un petit peu nuancé comme comme documentaire pense-tu que ça s'est passé de même pour de vrai tout le long c'est pas pour vrai pourquoi pas je l'écoute pour de vrai c'est vraiment cool c'est vraiment bon c'est bien monté c'est vraiment 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 trouver ça bon searching for sugar men tout le monde je vous le conseille fortement est-ce qu'on parle de la pochette as-tu d'autres fun facts ouais j'en avais d'autres mais on peut aller on peut aller parler de la pochette ça n'a pas de trouble je vais je vais nous mettre ça j'accorde vas-y décris-la ben premièrement j'aimerais dire que j'apprécie beaucoup la pochette ouais ben c'est jeune Rodriguez assis en indien avec beaucoup trop de swag des années 70 dans une boule pis je sais pas la posture qu'il a la face qu'il fait ça me parle beaucoup c'est comme semi-absturde semi-deep c'est cool c'est comme c'est l'habit du personnage un peu qui donne cette vibe-là ouais ben c'est un homme à chapeau tu le vois tout de suite dans toutes ses lèvres que j'ai vues il portait le chapeau pis il y a ça pis il y a un pendentif aussi le pendentif toi Alex est-ce que t'as aimé la pochette ouais moi je la trouve super belle la pochette c'est sûr que la qualité de l'image n'est pas n'est pas extrême mais non super belle pochette c'est cool ça donne l'idée space que c'est un peu ça donne un peu le ton de l'album quand même pis ouais fait que aussi j'ai le nom le gars qui s'appelait Sugarman c'est une vraie c'est une vraie personne ouais cette personne-là il se faisait appeler dans la vraie vie il se faisait appeler Volkswagen Frank c'est un dealer de dope qui était tout le temps dans sa Vox fait qu'il l'appelait de même Volkswagen Frank c'est drôle parce qu'il interview comme un gars dans la rue à Chicago pis il parle des années que lui voyait Rodriguez venir je pense qu'il jouait à son bord ou quelque chose de même pis là il parle de ça pis ah ouais Sugarman this is the name of the song the name of the song yes yes Sugar I think Sugar that guy I know that guy that guy is Volkswagen Frank c'est Chris Vardole pis il y a C.V. Rowland qui a produit son deuxième album il a travaillé mettons avec Jerry Lewis The Cure des autres gros noms aussi il a dit que lui ici il l'a qualifié de prophète de la musique Rodriguez il a dit que s'il y avait 5 artistes avec qui qui pourraient jouer qui aimeraient travailler encore ah non excuse mauvais mauvaise personne puis Rowland l'a qualifié de prophète pis c'est Clarence Avent puis Clarence Avent il a travaillé avec Michael Davis Michael Jordan Michael Jackson Stevie Wonder Janet Jackson il a dit s'il y avait 10 noms à nommer de personnes avec qui il rêverait de retravailler il est clairement dans le top 5 pis loin devant Bob Dylan ah ouais ben je sais pas ben Bob Dylan il a sorti combien 40 albums je sais pas genre ben trop c'est ridicule il y en a ben peut-être au début je connais pas tant que ça mais il y a beaucoup d'albums après ce que j'ai entendu que c'est vraiment pas bon c'est genre moi j'avais lu sur lui pis sur Bob Dylan il y a eu des passes où est-ce qu'il était il était très chrétien il faisait de la musique chrétienne c'est comme c'est sûr c'est dégueulasse ben non peut-être pas j'ai jugé trop vite Alex mais bon et aussi dans dans la dans la dans son deuxième album il y a la chanson Cause pis les premières lignes de parole de cette chanson-là c'est I lost my job two weeks before Christmas pis quand il a signé avec le deuxième label pis qu'eux autres ils ont vu que ça marchait pas ben Chris deux semaines avant le le ils l'ont collissé à la porte ils ont rompu tous leurs contrats pis c'est là qu'il s'est ramassé dans la rue oh Patrick c'est triste c'est comme s'il avait fait une prémonition c'est épouvantable pour devenir mais ouais fait que c'est ça je pense hein Jacob on va-tu en musique pis après ça on revient pour la découverte on va faire la musique Alex alright fait que les deux chansons qu'on va faire jouer c'est probablement c'est deux plus grands succès Sugar Man pis I Wonder Sugar Man qui était la chanson qui parlait de drogue pis tout ça pis l'autre qui parlait de de la sexualité la liberté pis tout ça j'ai choisi ces deux chansons-là vraiment par rapport avec le documentaire c'est deux chansons qui ont vraiment été marquantes pour l'Afrique du Tude pis tout ça t'sais I Wonder c'est elle qui a vraiment propulsé le monde à vouloir se rébellier pis ça fait que je pense que c'est deux oeuvres marquantes qu'il a fait il est surnommé Sugar Man c'est pas pour rien non plus fait qu'on va aller avec ces deux chansons-là pis on va revenir après pour vous faire la découverte de la semaine et à tout de suite tout le monde Sous-titrage ST' 501 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 rythme. Il est bon, pour vrai. Ouais, ouais. Il aurait pu, justement, il aurait pu... Parce que moi, je trouve qu'il est dans la même catégorie que Bob Dylan, Bob Dylan, c'est rendu une légende, ça n'a juste pas de sens. C'est genre... Des Beatles, il aurait peut-être pu devenir Bob Dylan 2. Ben, d'après moi, avec ce que les producteurs ont tous dit pour de vrai, je pense... Je pense que je pense qu'il aurait peut-être été meilleur que Bob Dylan. Mettons que Bob Dylan aurait fait deux albums, il aurait peut-être été encore meilleur aussi. Ouais, ouais, mais Bob Dylan, il l'a fait, là. On le voit qu'est-ce qu'il a fait. Lui, on le sait pas. Il a sorti des pas bons, il a sorti des bons, mais lui aussi, c'est clair qu'il en a sorti des pas bons. Il n'est pas à l'abri de ça, lui non plus, je pense. Il aurait peut-être tombé dans le glam rock. Ouais, peut-être. Avec les cheveux en sprinette. Non, ben, t'sais, imagine, là. 60... T'sais, là, ça fait... En 70, là, ça fait 50... Plus que 50 ans que cet album-là est sorti. Ouais. Pis... T'sais, il aurait pu en créer... T'sais, 50 ans de musique, là, il aurait pu voyager dans plein de styles, là. T'sais, comme les Beatles, ils ont fait, là. T'as fait dans plein... Ben, Beatles, là, ça a juste duré 10 ans en plus. Ouais, pis ils ont fait une sorte de style d'affaires, là. Ben, qu'imagine, lui, mettons, il aurait pas arrêté, on le sait pas, man, qu'est-ce qu'il aurait pu produire, là. Il aurait pris de l'expérience, il serait devenu encore meilleur écrivain, il aurait arrêté d'écrire, t'sais. Il aurait devenu encore meilleur qu'Iterrice, parce qu'il aurait continué à jouer. Il aurait pas perdu un doigt, là. Il aurait pas perdu un doigt. Il serait peut-être devenu aveugle pareil, ben, qu'il va. Il serait peut-être mort plus jeune. Ouais. Aussi. Fait que... Ouais, mais je pense que ça fait le tour, là. Alex, tu donnes combien à cet album-là? Tu donnes combien à cet album-là? Moi, je donne... Le premier album de M. Rodriguez. Je donne un 7 sur 10. Je trouve que la qualité sonore... Les chansons sont de qualité, mais la qualité sonore de l'album est so-so. Ça serait un bon remaster, ça serait crispant coup. Je pense que ça en vaudrait la peine aussi. Sûrement que ça existe déjà. Il était peut-être juste pas sur la plateforme que j'ai écouté la musique, mais... Mais, c'est ça. Mais, par exemple, qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu sens bien tout... Tout l'âge de l'album, par exemple, à travers ce son-là. Fait que, tu sais, c'est comme une qualité, un défaut en même temps, je pense, pour moi. Il y a des bons textes. J'aime comment qu'il écrit. J'ai aimé la façon qu'il écrit. J'aime vraiment ça. Je trouve que c'est un Christ de bon guitariste. Je n'ai pas capoté sur toutes les tunes. Il y a certaines tunes. Mais c'est un album qui a crissement de l'histoire. C'est un album qui vaut la peine d'écouter. C'est un album que j'ai aimé. Il y a des chansons qui vont rentrer dans mon écoute de tous les jours. Mais pas toutes. Fait que je vais y aller, pour moi, un 7 sur 10. Pour l'histoire de ce gars-là, un 10 sur 10. Moi aussi, Alex, un 7 sur 10. Oui. C'est bon. Ça ne me parle pas tant que ça. Mais je connais que c'est bon. J'écoute des tunes. Il y a des tunes, justement. J'ai comme embarqué de banc. C'est l'ambiance, c'est le fun. C'est l'espèce de soft folk rock de même. Avec une petite touche de stoner. J'ai quand même apprécié ça. Mais ça ne s'en parle pas tant que ça. Puis j'ai l'impression que, pour finir avec ma note, j'ai l'impression que l'histoire est vraiment plus grande que la musique en tant que telle. OK. C'est le personnage, la légende. Un peu comme les Beatles, un peu comme Bob Dylan, un peu comme Jimi Hendrix. Ou The Doors. L'histoire, la légende est vraiment plus gros que... Oui, oui. Qu'est-ce que c'est en tant que telle? Je comprends. Il y a un 7 sur 10 aussi. 7 sur 10. Jacob, avant qu'on aille en découverte de la semaine. Ton album, ton prochain album, qu'est-ce que c'est? On n'a pas parlé avant. C'est ça, après la... Non, je ne sais pas, Alex. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Avec le nouveau de Mastodome. Le nouveau de Mastodome? Good, 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 good. Tu te dis le nom? Oui, dis-moi dans le nom. C'est-à-dire qu'on fait peur, hein, avant de... Ben, je t'avais dit, moi, je t'en ai parlé, moi, avant. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait de ta job. Ben, vas-y, Alex. Parle-nous de toi. Moi, je vais y aller avec l'album Nouvelle Vague de Manu Militari. On va aller dans le rap pour faire plaisir à Maître du caca. Ils viennent jouer à GTA avec moi. OK. Ce n'est pas obscur, ça. Bon, ben, Mastodome, l'album Oshed and Grim. Oshed and Grim. All right. Fait que je nous parle le thème de la Découverte de la semaine. Hey, kids, what time is it? C'est l'heure de la Découverte musicale de la semaine. All right, mon Jacob. Qu'est-ce qu'on écoute cette semaine comme Découverte de la semaine? Ben, comme que je t'ai demandé au début du podcast, je lui ai dit, pours-tu, Jean-Leunard? Tu m'as dit non. Mysterio va venir le raconter. Fait que j'ai oublié une crise d'idée qu'est-ce qu'on écoute. All right. Il y a une chance que je m'en rappelle. Je suis en l'heure de Mysterio qui m'avait dit qu'elle est passée, qu'elle n'est pas venue. Mais c'est pas grave. Ouais, la chanson cette semaine, ça va être du Kit Kuna avec la chanson Tic Tac. Je la découvre avec vous. Je ne connais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait comme musique. Je ne connais pas lui non plus. Fait que... Un artiste que je découvre en ce moment même avec vous, je vais l'écouter de mon bord. On se parle dans le chat, tout le monde. À la semaine prochaine. Bonne semaine, Jacob. Suivez-nous partout. Bonne semaine, Alex. Jacob est incroyable sur Twitter. Il est plus actif que jamais. Twitter est en feu. Alors, allez le voir avec ses tweaks de marde. Oh non, vas-tu me faire rire? Ton Kawasaki de cette semaine me fait très rire. Ouais, ben c'est ça. Je fais des petits... Des petits insides vraiment obscurs pour présenter nos trucs. Puis là, c'était... Ouais. J'ai juste envoyé... C'est quoi que j'ai dit? Kawasaki. Ce soir. J'ai bien aimé la réponse de Mysterio qui t'a mis, toi, ta face sur un gars qui fait de la moto. As-tu vu ça passer? Oui, j'ai vu ça passer. Ouais. Ça m'a fait rire. C'était incroyable. Fait que ouais, si vous avez suivi nous partout, il y a des liens dans la description de l'épisode. Fait que vous savez où aller trouver ça. Et nous autres, on se laisse avec Kekuna et la chanson Tic Tac. Yeah. Sous-titrage ST' 501 Tic Tac En Irak, en Égypte, en Syrie, en Somalie, partout, on s'aime à la folie, vive le Tic Tac, Tic Tac. En Afghanistan, en Russie, en Chine, en Libye, partout, on s'aime à la folie, vive le Tic Tac, Tic Tac. Au Liban, au Congo, au Pakistan, au Mali, partout, on s'aime à la folie, vive le Tic Tac, Tic Tac. Europe, Amérique, Afrique, Azul, Océanie, partout, on s'aime à la folie, vive le Tic Tac, Tic Tac, Tic Tac, Tic Tac, Tic Tac, toujours plus fort, toujours plus vite, on se débarque, on se crâle, on se crie. En économie, en sécurité, en quête, en quête, en mini, partout, on s'aime à la folie, vive le Tic Tac, Tic Tac. En pétard, en fusil, en uniforme, en habille, partout, on s'aime à la folie, vive le Tic Tac, Tic Tac. En diable, en oscille, en attendant le Messie, partout, on s'aime à la folie, vive le Tic Tac, Tic Tac. En partie, en patrie, en copie, en colonie Par contre on s'aime à la folie Puisque le tic-tac, 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 tic-tac Toujours plus fort, toujours plus vite On se dévore, on se craque, on se crie Le monde est à l'agonie, entre la douleur et l'anqui Je t'aime à la folie, vive le tic-tac, tic-tac Le monde est à l'agonie, je m'en fiche et je m'en fuis Je t'aime à la folie, vive le tic-tac, tic-tac La bière en adrénitif, occlérée, affoclissée Je t'aime à la folie, vive le tic-tac, tic-tac Redonne-moi une nuit et une autre château, excuse Je t'aime à la folie, vive le tic-tac, 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 tic-tac Toujours plus fort, toujours plus vite Qu'on se dévore, qu'on se craque, qu'on se crie Tic-tac, tic-tac Tic-tac, tic-tac Tic-tac, tic-tac Tic-tac, tic-tac Sous-titrage ST' 501